... Une partie des blessés a été évacuée ici à Ziguenshore, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus leur rendre visite, pour les soulager, un peu aussi s'enquérir de la situation, de leur état de santé. C'est une situation que nous déplorons, à l'image de tous les Sénégalais, la problématique des accidents de la circulation, mais aussi du point de vue de la prise en charge sanitaire au niveau de nos structures de santé. Nous sommes venus nous enquérir de visu pour voir comment ça se passe au niveau des hôpitaux ici à Ziguenshore. Le premier constat, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de blessés, parce que nous avons visité plusieurs salles, et dans toutes les salles, il y avait des blessés de cet accident-là. C'est la première chose, il y a des blessés, de léger à grave, que nous avons vus, mais nous nous sommes rendus compte aussi, d'après certains témoignages de certains accompagnants de malades, qu'il y avait effectivement des problèmes au niveau de l'accueil. Quand ils sont arrivés, ils n'ont pas été pris en charge automatiquement. Ce qu'ils nous ont aussi dit, et que nous déplorons, c'est qu'au niveau de l'hôpital, c'est que le bloc opératoire n'est pas fonctionnel. Il y a un problème au niveau du bloc opératoire, il n'est pas fonctionnel. Donc ils sont obligés, ils sont internés ici, mais on les évacue à l'hôpital de la Paix pour qu'ils aillent subir l'opération là-bas, pour revenir encore ici. Pour un malade, ce n'est pas facile, c'est fastidieux et c'est difficile. Donc c'est une situation justement que l'État du Sénégal doit prendre en charge le plus rapidement possible. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, toute une région, l'hôpital sur lequel nous comptons tous. Et en plus, ce n'est même pas un hôpital simplement de la région de Casamance, mais la région de Casamance est frontalière de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Ça veut dire que c'est un hôpital international à la limite même. Des Guinéens et des Gambiennes viennent se faire soigner ici à ce territoire là. Donc moi je suis scandalisé d'entendre que le bloc opératoire n'est pas fonctionnel. C'est grave et ça ne date pas d'aujourd'hui en fait. Peut-être que c'est aujourd'hui que nous nous sommes rendus compte à contenu de l'ampleur des malades, mais c'est une catastrophe, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas du tout acceptable. C'est à la limite ce qui se passe dans la circulation, ce n'est pas aussi acceptable.